Bonjour, c'est mon l'atelier pour vous la Thaïs Lévesque. Dans cette vidéo nous allons présenter la Imagine 2500 RL 2021 qui est fabriquée par Grand Design. Donc le modèle 2500 RL va convenir à un couple, on a une chambre à l'avant avec salle de bain qui est mitoyenne entre l'espace principal puis puis la chambre puis à l'espace principal en arrière on va avoir un espèce de salon, salle à manger, cuisine qui est tout combiné dans un espace vraiment ouvert avec une extension. Évidemment on peut accommoder davantage d'occupants pour coucher, on a un divan-lit à l'arrière, on peut également convertir la dinette pour faire un lit supplémentaire donc on peut quand même s'arranger si on reçoit de la visite de façon occasionnelle. Donc comme à l'habitude on va regarder brèvement la construction extérieure surtout si c'est un point qui va démarquer les Grand Designs, les éléments de construction qu'on ne va pas nécessairement à l'oeil puis ensuite les équipements extérieurs puis ensuite on va procéder à l'intérieur. Donc pour ce qui est de la construction de la Imagine, comme vous pouvez le voir à l'avant on a un cap en fil de vin moulé avec bande de lumière d'ail intégrée. On a une plaque anti-débris ici au bas donc si jamais il y a des roches qui viennent cogner pendant le voyage il n'y a pas de problème, on a une plaque renforcée juste ici en bas. On va avoir deux couches d'isolation donc on va avoir une couche de laine minérale puis une membrane radiante puis ces deux couches là vont monter jusque dans le toit. Le toit aura une structure en bois, on a des évents qui permettent envers de circuler et éviter que l'humidité s'accumule puis on va avoir une membrane de TPO sans joint qui vient couvrir le tout. Ensuite on a les murs donc tous les murs sont laminés pour l'Imagine donc on va avoir la structure d'aluminium, une isolation de mousse haute densité, on va avoir deux panneaux de loine, on va être pré-fini à l'intérieur puis on va avoir fil de verre à l'extérieur. Tout ça est collé ensemble sous haute pression pour avoir les panneaux qu'on peut voir. Ce qui est digne de mentionner c'est qu'on va avoir au niveau des extensions, on va avoir la lamination pour le toit de l'extension puis pour les murs latéraux également. Souvent ces murs là vont être tout simplement un panneau de fil de verre qui est collé avec la laine minérale en arrière c'est quand même moins résistant qu'un panneau laminé donc en pressionnant comme ça, on s'assure que la structure n'a aucun point faible même dans les extensions. Au niveau du plancher, on a un plancher laminé, structure d'aluminium isolant de mousse haute densité encore une fois, on a un contreplaqué par dessus pour éviter que tout ça s'affaisse, on est plus résistant évidemment. Puis on va avoir également au niveau du plancher des extensions, on va avoir une membrane radiante qui est ajoutée pour donner davantage d'isolation étant donné qu'on n'a pas de mousse haute densité comme pour le plancher principal. Aussi, le châssis est fermé par une membrane qui est doublée d'une membrane radiante donc on va avoir une isolation supplémentaire pour ce qui est du plancher puis la fournaise de 35 000 BTU va pousser de l'air dans l'espace entre le plancher puis la membrane scellée ce qui va tempérer les réservoirs qui ont également des coussins 12 volts qui maintiennent une température un peu plus élevée si jamais il y a des températures fraîches. Donc quand même vraiment très bonne isolation. Dignes de mentionner également, on a un châssis drop frame. Donc le concept du châssis drop frame c'est qu'on va avoir à l'avant une section avec une raille qui est plus basse que la raille principale. On peut voir ici où elle se termine. Donc elle est soudée après la raille principale. Ce que ça permet c'est d'avoir un plus grand dégagement pour le coffre à l'avant. Donc vraiment très pratique. On va regarder un peu plus les équipements. Peut-être entre l'équipement et la construction on a un dernier détail. Au niveau des portes ici. Donc les portières sont isolées. On peut le voir à l'épaisseur. On a des poignées vraiment robustes. Slam match avec attache émentée. Donc vraiment très bien. On n'a pas de perte de chaleur ici par le coffre à l'intérieur. Donc on peut voir ici, on a le centre de raccord. C'est plus souvent retrouvé pour les caravanes à sellettes, les fifth wheel. Au niveau des imagines, on va l'avoir aussi. Donc on a des prises. On a ici des connexions pour la télévision. Donc jamais c'est disponible au camping. On peut tout simplement raccorder le câble ici. Interrupteur pour déconnecter la batterie. Si jamais on ne veut pas utiliser la charge du tout. Par exemple, si vous le laissez dans l'entrée avec la batterie branchée, vous pourriez vouloir la déconnecter. Être sûr qu'aucun appareil vienne drainer la batterie. Ici on a un interrupteur. On peut soit utiliser l'eau pour directement de l'aqueduc ou remplir le réservoir. Puis on a une douche extérieure juste ici. Puis on passe tout le filage des boyaux par la trappe ici au plancher. Donc vraiment très bien. On a ici préparation pour le système TireLink, pour le suivi de la pression des pneus. Donc si jamais vous voulez avoir justement le suivi de la pression des pneus, c'est très facile. Simplement acheter le système TireLink puis le connecter ici. Tout est déjà préparé. Donc ça va être fonctionnel vraiment très rapidement. Puis ici, on a des lumières qu'on peut mettre en mode détection de mouvement. Ce qui est toujours pratique. Dès qu'on ouvre la portière, les lumières vont s'ouvrir. Ici à l'avant, deux bouteilles de propane de 20 livres avec le couvercle noir agencé. On a ici un vérin au timon électrique. Donc vraiment facile de lever à baisser la roulotte. Puis on a une lumière également si jamais on fait l'installation camping en soirée. C'est toujours pratique. Dernier petit point sur le coffre. On ne pouvait pas le voir de l'autre côté. On a la préparation solaire. Donc on peut ajouter des panneaux solaires au toit vraiment très facilement. Ainsi que le contrôleur pour pouvoir contrôler la charge. Donc tout le filage part du toit puis il va venir ici. Donc si jamais on veut faire l'installation. C'est vraiment très simple. Ici on a le boyau. Le boyau de la douche extérieure qu'on peut connecter là-bas. On peut également le connecter ici. Donc si jamais on veut, on peut l'utiliser comme une hausse du côté du terrain. C'est toujours pratique. On a tout simplement à connecter juste ici à la sortie. Donc c'est vraiment très pratique. Du côté du terrain, comme vous pouvez le voir, on a un très grand auvent avec bande de lumière d'aile. Qui fait pratiquement toute la longueur de la roulotte. Donc on a vraiment une grande zone d'ombre. On a des haut-parleurs avec lumière d'aile bleutées et intégrées qui sont en haut des murs. Vous avez probablement remarqué, on a deux portes. Donc étant donné la configuration qu'on a, lorsque l'extension est fermée, c'est difficile d'accéder à la salle de bain, voire impossible depuis la porte ici à l'arrière. Donc on peut quand même y accéder en passant par la porte ici qui donne dans la chambre. Donc si jamais vous êtes sur la route et que vous voulez simplement utiliser la salle de bain, c'est vraiment facile de le faire. Les portes ont une penture à friction, donc on les ouvre dans un certain angle. Ils vont maintenir la position. Comme vous pouvez le voir, on a une poignée rabattable très large pour une bonne prise. On a quand même une bonne hauteur avec la roulotte, donc avoir une bonne prise d'elle-seule, c'est toujours pratique. Ensuite ici, on a un marche-pied en aluminium triple, assiste en dehors, vraiment léger, facile d'entretien. Pour la porte principale, on a un marche-pied more right step above. Donc vraiment, ça va venir s'appuyer au sol. Ce qui va donner vraiment plus de stabilité lorsqu'on a le pied dessus. Ça ne bouge pas du tout. Pour l'ajustement des deux pattes, évidemment, on peut le faire séparément si jamais le sol n'est pas régulier. Puis on a un bouton poussoir juste ici. Donc on pousse sur le bouton, puis on pousse sur la patte. Elle va rentrer, puis on peut ajuster la longueur comme ça vraiment très facilement. Finalement, pour les équipements qu'on peut voir ici, on a prise 120 avec sortie pour la télé. Si jamais on veut brancher une télé, c'est vraiment facile de le faire. On a sortie de la fourmesse de 35000 BTU. On a ici le chauffe-eau de 6 gallons qui fonctionne courant 120 volts propane à recouvrement rapide. Puis finalement, on a jantes en aluminium avec noeud Westlake gonflé au nitrogène. Donc vraiment belle qualité également pour ce qui est de l'équipement routier. Dernier petit coup d'œil à l'extérieur, à l'arrière. Donc on a un pare-choc dans lequel on peut ranger le boyau au dégoût vraiment facilement. On a un pneu de secours qui est installé au pare-choc facile d'accès. On a une échelle au toit également qui est déjà installée. Puis on a préparation pour caméra de recul. Donc si jamais vous voulez rajouter une caméra de recul, ce qui peut toujours être pratique pour faire les manoeuvres de reculons, vraiment très facile de le faire. On va maintenant procéder à l'intérieur. C'est un bout un peu plus excitant pour la majorité des gens. Donc, ici on a l'espace principal. Beaucoup de fenestration, ce qui est vraiment très bien. Puis ensuite, on va avoir de ce côté-ci, la cuisine un peu en coin. avec la télévision qui est installée juste là. Puis ensuite, on aura la salle de bain qui va faire d'un bord à l'autre la roulotte. Comme ça, on a deux portes coulissantes. Donc ça fait quand même aussi un espace tampon entre la chambre. Puis la section s'annonce jamais à quelqu'un qui veut dormir plus tard le matin ou se coucher plus tôt. On se dérange moins également. Donc, si on regarde un peu plus en détail. On a ici la radio qui va contrôler haut-parleurs extérieurs et intérieurs. Les haut-parleurs intérieurs sont disposés au plafond. On a également le centre de contrôle Compass Connect. Donc, avec le centre de contrôle Compass Connect, on peut contrôler d'ici évidemment tous les appareils qui sont connectés. On peut également le faire depuis son cellulaire vraiment facilement. Donc, on a les niveaux des réservoirs de la batterie juste là. On peut connecter le Bluetooth. On a les lumières intérieures, extérieures, la pompe à eau si jamais on s'approvisionne du réservoir. Puis le chauffe-eau dans les deux modes de fonctionnement, propane ou électricité. Finalement, l'eau, vent et l'extension. Donc, tout est là vraiment facile d'accès à côté de la porte. On a également certaines lumières à détection de mouvement qui sont placées aux endroits. Les jambes vont circuler le plus fréquemment. Donc, si jamais la soirée, vous pouvez éteindre les lumières. Laissez le mode détection de mouvement. Si jamais vous vous levez, ils vont s'ouvrir tout seuls. Puis sinon, on a d'autres lumières d'oeil encastrées au plafond un peu partout. Vous avez probablement marqué, on a un toit arqué. Donc, ça donne vraiment un look haut de gamme. Un peu plus fifth wheel, réservé aux caravanes à serèdes. Donc, vraiment très bien. On a 81 pouces de dégagement. Donc, ça donne vraiment un effet d'espace. Donc, à l'arrière ici, on a des mètres de rangement de chaque côté. Donc, une grande tablette avec du rangement disponible. On a une prise juste là, au bas. On a exactement la même chose de l'autre côté. Ici, on a un sofa, ce qu'on appelle un 3-fold. Donc, un divan-lit. C'est possible. Si vous voulez le remplacer par un fauteuil cinéma, c'est pas facile de le faire. Donc, c'est vraiment à votre discrétion. Juste au-dessus, on a des fenêtres sur tous les côtés. Donc, vraiment, belle fenestration, beaucoup de luminosité. On est vraiment allé chercher tout l'espace disponible jusqu'au haut du divan. Puis, évidemment, on a des toiles pour pouvoir couper la lumière si jamais on veut plus d'intimité ou tout simplement couper la lumière pour pouvoir écouter la télévision sans reflet, etc. Donc, vraiment, elle est très pratique. Puis, on a du rangement au-dessus. Donc, trois compartiments comme ça. Vous avez probablement remarqué la finition un peu différente des armoires. Donc, on a vraiment des panneaux faits en peupliers européens. Puis, dans le fond, c'est vraiment... Les panneaux sont faits de plusieurs couches. Puis, le grain du bois est orienté de différentes directions. Donc, on n'a pas de joints dans ces portes-là. Donc, pas de risque que le joint travaille avec la terre, avec le transport. On sait qu'il y a des torsions quand même. Donc, on a vraiment des beaux panneaux. Vraiment de finition moderne et épurée. Du moins, ça tombe dans mes cordes. Si jamais vous aimez ce genre de décor-là, bien, vraiment, la Imagine se distingue dans ce créneau-là. Juste ici, on a la dinette. Même chose, on est allé chercher un maximum de fenestration. On a des grands coussins vraiment confortables ici au dos. On peut les revirer si jamais vouloir avoir juste le fini cuir ou le fini caroté. Vous revirez les coussins. Il n'y a pas de problème avec ça. On a du rangement disponible ici en dessous, de chaque côté. Ce qui peut être vraiment intéressant également, c'est ici, on a une table amovible. Donc, on peut la tirer si jamais on veut juste utiliser l'espace un peu de lounge. Puis, vous remarquez également, ça ici, c'est un pot. Donc, il y a du rangement à l'intérieur. On peut carrément l'ôter. Si jamais vous voulez l'utiliser avec les fauteuils qui sont là ou le divan-lit, c'est faisable. À ce moment-là, on a juste comme un espace dinette. On peut pousser la table jusqu'au bout si on veut. Donc, vraiment, assez polyvalent comme espace. Puis, évidemment, vous pouvez rabattre les pieds de la table puis la coter sur le bord ici de la dinette. Puis, à ce moment-là, on va avoir un lit supplémentaire pour accommoder des gens si jamais vous avez de la visite. Puis, c'est possible en option de remplacer toute cette dinette-là en U par une table avec quatre chaises plus traditionnelles si jamais vous préférez ça. Donc, l'avantage des chaises, évidemment, c'est qu'on peut facilement gérer la distance avec la table de façon individuelle comparativement à des banquettes. Donc, vraiment, c'est à votre discrétion. Ensuite, on a la télévision ici qui est sur bras pivot. Donc, on peut la réorienter pour avoir une bonne visibilité depuis les fauteuils ici à l'arrière. Donc, télé-intelligente. Donc, si jamais vous avez réseau ou quoi que ce soit, on peut se connecter, etc. Vraiment très pratique. On a mis des fenêtres du côté du terrain ici à aller chercher de la luminosité au-dessus des comptoirs. Puis, on a du rangement juste ici. Donc, on va avoir un tiroir. Puis, ici, on a une grande armoire. Donc, vraiment très pratique au niveau du rangement. On a beaucoup d'espace. Ici, on peut voir au bas du mobilier, c'est une sortie de la fournaise. Donc, on a le système Evenflow pour la fournaise. Donc, on n'a aucune trappe au plancher. Donc, ça peut amasser la poussière. Des fois, c'est dans le chemin. Souvent, on a une traque au centre. Donc, si jamais la trappe ne tombe pas toujours au bon endroit. Donc, avec le système Evenflow, on a plusieurs trappes dissimulées au bas du mobilier qui vont assurer une distribution de la chaleur. Puis, qui est beaucoup plus discret. Ce qui est vraiment très bien. Pour ce qui est de la climatisation, on a un climatisseur de 15000 BTU qui est surconduit. Donc, on a des trappes qui vont faire toute la longueur de la roulotte de chaque côté pour distribuer l'air frais. Donc, vraiment très pratique. Puis, on a également, à certains endroits, un ventilateur. Si on veut juste faire circuler l'air sans nécessairement climatiser, c'est possible de le faire. Ensuite, la section un peu plus cuisine. Donc, on a un fourneau vraiment complet. On va avoir la section four ici en bas. Puis, on va avoir trois brûleurs au-dessus. On a la plaque de verre qui sert de couvercle pour le poire. Qui va également faire office de dosseret. Donc, chez moi, on fait de la cuisson. Les éclaboussures vont aller sur la plaque de verre facile à laver. Comparativement au pré fini qui est juste là, qui peut finir par tâcher. On a la hot furion ici. Puis, on a un réfrigérateur. Excusez-moi. Un micro-ône. High point. On a du rangement ici à côté. Et au-dessus de l'évier. Ici, on a un grand évier en acier inoxydable. Avec support pour faire sécher la vaisselle juste au-dessus qui est amovible. On a ici tête amovible également pour le robinet. Donc, facile de faire la vaisselle. On a un bon dégagement également. On a un dosseret agencé au comptoir. Qui est juste ici sur le mur pour éviter que l'eau aille directement sur le mur. Donc, vraiment très pratique. On a également une extension au niveau du comptoir. Donc, évidemment, une partie qui est rabattable juste ici. Si jamais on a besoin d'espaces comptoirs supplémentaires. Toujours pratique. On a ici un petit rangement qui est fini plastique. Donc, si jamais on met des trucs comme une éponge, des gants qui sont légèrement mouillés. Il n'y a pas de problème. On a un fini plastifié. Puis, excusez-moi. On a un rangement ici dans le tiroir. Puis, on a également un tiroir ici avec le fond renforcé. Puis, on peut jouer avec ici les petites tiges si on veut. Puis, on peut venir bloquer évidemment les casseroles pour éviter que ça bouge. Pendant la route. Donc, vraiment, elle est très pratique. Puis, on a un petit compartiment de rangement additionnel juste ici. Voilà. Très bien. Puis, on a finalement le réfrigérateur qui est ici. C'est un réfrigérateur de VR classique. C'est-à-dire qu'il va fonctionner courant à 120 volts, propane. On a un bloc congélateur juste ici. Puis, on va avoir un bloc réfrigérateur juste ici. Comme vous pouvez voir, on a des panneaux insérés pour venir agencer la finition du réfrigérateur avec le réservoir là. Donc, vraiment, tous les détails de la finition sont pensés. On a également port USB qui sont disponibles ici si jamais on veut connecter un appareil pendant qu'on est à la dinette. Donc, vraiment, toujours pratique les petits détails comme ça. Ensuite, on a la salle de bain. Donc, on a un grand comptoir qui fait toute la longueur du mur ici avec un évier. On a du rangement ouvert ici. Puis, les compartiments de rangement fermés. On va également avoir du rangement sous le lavabo. On a quand même un espace restreint. On a le convertisseur de l'autre côté qu'on va pouvoir voir là. On a ici une prise GFCI. Puis, on a davantage de rangement ici avec la pharmacie avec porte-miroir. On va chercher quand même la luminosité avec une fenêtre de ce côté-là. Donc, toujours pratique. Évidemment, on a les toits à l'opaque. Si jamais on veut couper la lumière, mais surtout avoir de l'intimité. On est quand même dans la salle de bain. On a deux portes coulissantes qui sont juste là. Vraiment facile à attacher et détacher avec les élastiques qui sont là. On a un aimant qui va venir s'assurer que la porte reste bien fermée. On a également la porte-serviette qui est installée sur la porte-tière qui est juste ici. On a beaucoup de espaces de rangement, tout ce qui est serviette, juste là. Juste ici, on a la toilette avec cuve en porcelaine, chasse d'eau aux pieds. Puis, on a une grande douche juste là avec parois en ABS qui vont faire tout le tour. Plus de lumière en haut également pour avoir davantage de hauteur. Et puis, de luminosité. Puis, vraiment très pratique, on a ici le rideau sur rouleau. Donc, un coup rangé. On n'a pas d'amot de tissu ici au bas. C'est vraiment très discret, facile d'entretien. Puis, ça ne prend pas beaucoup de place. Donc, c'est vraiment très pratique. Finalement, on a la chambre ici à l'avant. Donc, on va avoir une fenêtre de ce côté-ci. On a également un emplacement. Si vous voulez ajouter une télévision, vous pouvez mettre l'ancrage juste ici. Puis, on a déjà les sorties de câbles qui seront prévues avec la prise. Donc, c'est vraiment pratique. On va avoir une trappe de ventilation au plafond si jamais vous voulez faire circuler l'air sans nécessairement utiliser la climatisation. Puis, vous avez la porte qui est juste là pour un accès facile à la salle de bain lorsque l'extension est fermée. Ça peut toujours être aussi pratique d'accéder directement à la chambre si on a rangé ses vestes ici. On a ici une tête de lit couvrant, coussinet. On a des lignes de lecture bleutées sur les deux côtés. On a ici également un petit compartiment où on peut déposer tablettes, cellules, etc. On a prise. On n'a pas USB qui sont disponibles. On a un de chaque côté. Donc, il n'y a pas besoin de se relever. Si jamais on fait de la lecture sur son téléphone intelligent avant de se coucher, il n'y a pas besoin de se relever pour aller le ranger. On peut tout simplement le glisser là et le garder branché. Pour ce qui est du rangement, de chaque côté, on a un garde-robe. Un tiroir qui est juste là. On a également la prise ici, en plus de celles qui sont dans le petit compartiment. Puis, on a du rangement au-dessus. Donc, de l'autre côté, on a exactement le même genre de rangement. Donc, vraiment très pratique. Puis, on a également un compartiment de rangement en-dessus du lit qui est fermé. Donc, il n'est pas communiquant avec le compartiment extérieur. Puis, on a un bac qui peut être proulissé ici. Donc, vraiment très pratique. On peut mettre des choses dans le fond. On met des trucs dans le bac. Donc, on joue sur deux étages. Puis, on déplace le bac pour avoir accès à ce qui est rangé au fond. On a également des tubes à pression pour maintenir le panneau ouvert pendant qu'on fouille à l'intérieur. Donc, c'est vraiment très pratique, bien pensé, du rangement additionnel facilement accessible. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la Imagine 2500 RL. Si jamais vous êtes intéressé à voir l'inventaire d'Imagine peut-être un autre modèle ou ce modèle-là spécifiquement, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca. On a des représentants qui sont régulièrement disponibles pour clavarder avec vous. Vous pouvez prendre un rendez-vous en magasin, etc. pour en visiter. Si jamais vous voulez vous rendre en magasin pour en voir une, une somme dépositaire des véhicules Grand Design, un sucreursal de Lange Gardien près de Gatineau, de Château-Guay, de Laval, de Sainte-Hélène, de Saguenay et de Trois-Rivières. Donc, si jamais vous voulez en visiter une, c'est tout à fait possible, vous pouvez vous rendre en magasin. Merci.